Bonjour, le groupement Gestion des risques vous propose aujourd'hui cette série de vidéos qui a pour objectif de vous présenter le déploiement et le fonctionnement des GFO, groupes fonctionnels opérationnels, c'est-à-dire la nouvelle programmation de l'algorithme de choix du logiciel d'alerte Artemis pour la sélection des engins et des personnels lors des interventions. L'année 2015 avait pour objectif de traiter le cas du secours à personne, des opérations diverses, du balisage et du secours routier. La programmation représente une avancée importante du point de vue de la gestion des interventions, puisqu'elle vient effacer un certain nombre d'incohérences dans l'engagement d'engins ou de personnel, mais également automatiser des renforts qui précédemment devaient être effectués manuellement. Afin de mieux comprendre les objectifs de cette évolution, je vous rappelle tout d'abord le fonctionnement actuel. Aujourd'hui, lors de la diffusion d'une alerte, le système d'alerte sélectionne un engin le plus proche disponible dans lequel il va affecter du personnel sous une forme de remplissage en fonction des règles de dégradation. Demain, avec les GFO, le système va cumuler les deux recherches, c'est-à-dire un équipage en quantité et en qualité pour assurer la mission, quantité, c'est-à-dire le nombre de personnels à mettre dans l'engin, et leur qualité, chef d'agré, chef d'équipe, conducteur, etc. Puis, une fois qu'il a sélectionné l'équipage, adapté, il va chercher le ou les engins pouvant réaliser la mission et au besoin, transporter les personnels depuis un autre centre. Procrètement, cela va automatiser un certain nombre de situations. Par exemple, pour le secours à personne, le système est capable d'armer un VSAV complet, ou bien voir que le VSAV n'est pas armable complet et engagé, un V élu en prompt de secours, puis le compléter par un VSAV, ou bien encore un VPI, puis un VSAV, ceci à chaque fois en cherchant à obtenir qualité et quantité en personnel apte pour réaliser cette mission. Le second objectif de ces GFO est de différencier les équipages de l'engin suivant la mission à réaliser. Par exemple, le VTUB, qui aujourd'hui est défini avec un équipage opérations diverses, pourra l'être de façon différenciée, si ils sont engagés sur un secours routier, sur une destruction d'insectes, avec les problématiques d'aptitudes médicales, ou bien encore sur une opération diverse. Cette capacité de différenciation d'équipage s'appliquera sur l'ensemble des engins multifonctions, comme par exemple le FPTSR, le VPI, ou bien encore les VEU. Une modification importante pour vous en centre de secours consiste en l'évolution du mode de lecture des disponibilités des personnels déclarés dans le centre de secours. Vous connaissez évidemment tous cette représentation du planning des personnels déclarés disponibles sur le centre, mais pour faciliter l'explication, je vais ainsi le représenter. A gauche, les personnels déclarés disponibles et indiquer en colonne leur niveau de disponibilité. Aujourd'hui, l'engagement se fait suivant le niveau de disponibilité et les règles de dégradation de l'engin. Ainsi, pour un départ VSAV, par exemple, le système regarde en premier lieu, en astreinte, quels sont les personnels disponibles. Ici, il trouve un équipier SAP, puis un second équipier SAP apte à la conduite du VSAV. Il sélectionne pour le départ. Il passe ensuite au niveau de disponibilité suivant, c'est-à-dire le D1. Il trouve un chef d'équipe SAP qui, par dégradation du poste de chef d'agré, peut assurer cette fonction. Il est alors sélectionné. L'engin est engagé pour l'intervention avec ses trois personnels. Il se peut que le CETACO 10 consulte alors le planning des disponibilités et affecte manuellement, renforce manuellement le VSAV par un chef d'agré du même centre qui était dans un état de disponibilité plus éloigné. Demain, avec les GFO, la lecture ne sera plus une lecture en colonne, mais une lecture en ligne du tableau de disponibilité. Ainsi, quand le système recherche un premier équipier SAP, il le trouve en astreinte. Puis un deuxième équipier SAP, conducteur VSAV, il le trouve en astreinte. A la recherche d'un chef d'agré SAP, il va sauter l'état de disponibilité D1 pour aller chercher le chef d'agré, titulaire du SAP 2, en D2. Le VSAV va donc être engagé avec ses trois personnels. L'engagement est plus logique. Les nouvelles règles de programmation par famille de sinistres sont nombreuses et complexes. Par conséquent, un livret détaillant l'ensemble des GFO et son guide de lecture est diffusé dans chaque centre de secours. La présentation graphique du GFO reste cependant toujours la même. En bleu, dans cette première case, le titre du GFO. Ici, le GFO GDIV2. Sous ce titre, l'équipage nécessaire pour réaliser l'émission. Avec en orange les personnels obligatoires et en vert le personnel optionnel. Ici, pour le GFO GDIV2, sont obligatoires le chef d'agré mission, l'équipier mission. Le stagiaire, quant à lui, est optionnel. A droite, sont représentés les engins pouvant réaliser l'émission dans l'ordre correspondant à leur ordre de priorité de sélection. Sous cette liste, les postes occupés par les personnels. Ici, le chef d'agré mission du GFO GDIV2 va s'asseoir à la place de chef d'agré du BTUB, l'équipier mission à la place de conducteur et enfin, s'il est présent, le stagiaire à la place d'équipier. La représentation croisée, ici représentée, permet, en dernier recours, si seul le chef d'agré est également titulaire du permis de conduire adapté, de croiser les postes. Le chef d'agré occupera alors simultanément la place de chef d'agré et de conducteur. Cette vidéo ne nous permet pas de vous présenter l'ensemble des programmations des GFO. Cependant, il nous a paru important de vous présenter les GFO relatifs aux supports inversés. Le premier niveau du GFO s'appelle la dégradation SAP niveau 0. Elle correspond au VSAV dit complet, qui est armé par un chef d'agré, deux équipiers mission et de façon optionnelle par un stagiaire. Chacun des membres de l'équipage prend place dans l'engin, chef d'agré, conducteur, équipier, équipier et de façon optionnelle, équipier 4, stagiaire. Nous retrouvons ici la possibilité de croiser les postes chef d'agré et conducteur en dernier recours. Le premier niveau de dégradation de ce GFO s'appelle la dégradation SAP de niveau 1, c'est-à-dire le VSAV dégradé plus un renfort d'un équipier. En effet, je retrouve deux membres d'équipage obligatoires qui vont prendre place dans le VSAV, un chef d'agré et un conducteur. Le stagiaire est présent de façon optionnelle puisque le chef d'agré est présent dans le VSAV au départ du centre. Il me manque un équipier mission qui est alors transporté depuis un autre centre de secours avec un des véhicules ici défini, VLU, VLRTT, VLR, VTP, VTUB. Le deuxième niveau de dégradation correspond au VSAV dégradé plus renfort de chef d'agré. En effet, la dégradation SAP dite de niveau 2 correspond à l'engagement de deux équipiers mission, éventuellement un troisième équipier mission de façon optionnelle depuis le centre de secours, mais sans chef d'agré. Le chef d'agré est alors transporté depuis un centre de secours dit plus loin par un véhicule de transport. Dans le cas où le centre de secours le plus proche ne peut pas engager de VSAV car il est déjà engagé sur une autre intervention, indisponible ou bien non armable par manque d'effectifs dans le centre, ou bien simplement si le CPI n'est pas doté de VSAV, la solution passe alors par l'engagement cumulé d'une réponse de proximité, VPI, VLU, etc. auquel s'ajoute un VSAV, vecteur d'évacuation. La première dégradation dans cette logique s'appelle la dégradation SAP de niveau 3. Elle consiste en l'engagement d'un chef d'agré, SAP 2, de façon obligatoire, auquel s'ajoutent de façon optionnelle un équipier et un stagiaire. L'engagement peut se faire sur VLU, VPI, VLATT, VTP et VSAV, auquel s'ajoute le vecteur d'évacuation que nous détaillerons un petit peu plus tard. La dégradation suivante consiste en l'engagement d'au minimum un équipier mission et de façon optionnelle d'un second équipier. Le stagiaire ne peut être engagé car il n'y a pas de chef d'agré. Cette dégradation s'appelle la dégradation SAP de niveau 4. Ce vecteur d'évacuation est engagé sur un nouveau nom de GFO, nommé D-EVAC. Le niveau 1 de ce GFO correspond à l'engagement d'un VSAV complet, c'est-à-dire un chef d'agré et deux équipiers mission. La dégradation de ce GFO est constituée d'un double engagement. Il correspond en fait à l'engagement d'un VSAV sans chef d'agré, deux équipiers mission obligatoires, équipiers et conducteurs, associés à l'engagement obligatoire d'un chef d'agré transporté dans un véhicule de transport, VLU, VLRTT, VLR, etc. Dans tous les cas, un chef d'agré sera donc présent sur le vecteur d'évacuation. La cascade du GFO SAP peut être ainsi synthétisée. Le niveau 0 correspond à l'engagement du VSAV complet, conducteur, équipier, chef d'agré obligatoire, stagiaire optionnel. Sa dégradation, le SAP de niveau 1, correspond à l'engagement du VSAV dans lequel il manque un équipier qui est alors transporté depuis un autre centre de secours. La dégradation de niveau 2 correspond à l'engagement du VSAV sans chef d'agré dans cet engin. Le chef d'agré est alors transporté depuis un autre centre de secours. Puis, la dégradation se poursuit vers la cascade de la réponse de proximité, soit avec chef d'agré, dégradation SAP de niveau 3, soit sans chef d'agré, dégradation SAP de niveau 4. Auquel s'ajoute alors le GFO évacuation, soit VSAV complet, évacuation de niveau 1, ou le VSAV incomplet, évacuation de niveau 2, plus le renfort d'un chef d'agré, évacuation de niveau 3. Afin d'être complet sur les engagements SAP, une dernière précision. Pour les codes sinistres qui comprenaient auparavant l'engagement de plusieurs VSAV, exemple accident 3VL et plus, ou accident PLVL, ou bien encore pour les plans d'attaque des étarrêts, exemple dans de nombreuses maisons de retraite pour lesquelles il est prévu 2 VSAV, nous n'avons pas appliqué sur ces deux engins la même logique d'engagement. En effet, pour le premier VSAV engagé, toute la cascade vue précédemment sera appliquée. Cependant, pour le deuxième VSAV, une logique différente est mise en place. Elle consiste en l'engagement d'un GFO SAP renfort, qui sera forcément un VSAV, soit complet, chef d'agré, deux équipes d'émission, soit la dégradation de ce GFO SAP renfort, qui pourra être trois équipiers mission. C'est le seul cas où le VSAV pourra être engagé sans chef d'agré. Malgré environ 1000 interventions testées sur la plateforme de formation, il est possible que vous releviez des incohérences ou des incompréhensions. Dans ce cas, nous vous encourageons à rédiger une FAA, fiche d'anomalie Artemis, et la transmettre au service opération pour qu'elle soit analysée avec soin. Enfin, nous vous informons qu'une procédure de retour d'expérience complète sera mise en œuvre début 2016, afin de procéder aux corrections nécessaires et lancer la poursuite du projet pour les fonctions incendie et les véhicules de spécialité. Vous venez de découvrir, en 15 minutes environ, la programmation des GFO. Cette avancée constitue une évolution importante pour la distribution des secours sur le département. Deux autres vidéos sont à votre disposition. L'une, plus, pour le personnel du CTA Codis, concernant la sélection, la diffusion des moyens. L'autre, pour les personnels des centres de secours, concernant les affichages d'écran, l'impression d'étiquette départ, etc. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada